Je ne sais pas combien de fois vous partagez, racontez mon témoignage. C'est vraiment ce que j'ai vécu, que je vais vous raconter. J'ai 60 ans, 21 avril 1953, je suis né. J'ai six enfants, mon épouse s'appelle Maïmona. J'habite la Côte d'Ivoire, c'est Ivoirien mais qui voit clair. Mon nom c'est Kony Moussa, mon grand-père avait 40 enfants et il était imam, je ne l'ai pas vu. Parmi les 40 enfants, il y avait 13 imams, mon père était le 12ème imam. Et moi j'ai été pendant 10 ans imam. Comment ça s'est passé ? Voici. A l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es Moussa, tu es musulman. Ton dieu c'est Allah Ta'ala et ton prophète c'est Mohamed S.A.W. Donc ça c'est une phrase qu'il me répétait au moins 5 fois par semaine. A chaque fois il me disait, tu es musulman, ton dieu c'est Allah et ton prophète c'est Mohamed S.A.W. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais qui j'étais. Quand j'ai eu 5 ans, il me réveillait à 5 heures du matin comme les autres, les aînés, comme les adultes pour prier. 5 heures du matin, tu ne te réveilles pas, c'est la chicote. Voilà, donc, à 5 heures du matin, j'étais réveillé comme les adultes. Et on faisait la prière. Mais à l'âge de 5 ans, il me répétait aussi la même chose. Au moins 5 fois par semaine, il me disait, tu es musulman, ton dieu c'est Allah, Mohamed c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme ton père. Donc, il a rajouté le titre dessus. Donc, à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Ça m'a marqué, je savais. Mon père que je voyais était pour moi un héros. Je voulais être un imam comme mon grand-père, comme mon père et comme mes oncles. C'était l'objectif de ma vie. Ainsi, nous, l'arabe, ce n'est pas notre langue parlée. On ne parle pas l'arabe en Côte d'Ivoire. C'est le français qu'on parle. Mais, s'il faut étudier la religion et l'islam, il faut connaître le Coran. Et pour connaître le Coran, il faut savoir articuler l'arabe. Donc, j'ai commencé à apprendre à lire le Coran avec mon père, avec l'objectif que moi, je serai un imam. Le Coran, il est composé de 114 chapitres. Il y a environ, il y a plus de 6000 versets. Et donc, pendant 5 ans, j'ai appris à tout lire. Tous les 114 chapitres, c'est ce qu'on dit, il a descendu, il a fini le Coran. Bon, je pouvais, on a tout terminé. Mais, j'avais terminé le livre, les 114 chapitres, sans comprendre le sens. Donc, on est revenu là-dessus pour apprendre le sens de chaque mot. Ça a duré encore 5 ans. Donc, j'avais 14 ans, 14-15 ans au total, quand j'ai considéré, on a considéré que le Coran, je l'ai terminé. Donc, je pouvais comprendre le sens, je pouvais le lire. Et j'étais bien content. Ma famille était contente. C'était un honneur pour la famille dans cette situation, dans un tel cas. Donc, on organise une cérémonie. Il y a des maîtres coraniques qui sont assis avec le Coran ouvert devant eux. Moi, je dois réciter par cœur 6 000 et 4 versets. Il faut réciter, il faut bien. Alors, c'était dur, mais j'aimais l'islam. J'aimais mon père. J'aimais le sacerdoce d'imam. Je voulais garder la ligne des imams dans la famille et mon père était un héros pour moi. Je voulais lui ressembler en toutes choses. Donc, j'ai récité 6 000 et quelques versets par cœur. Des fois, quand il est l'heure d'aller prier, je commence à 6 heures du matin, on a fini vers tard dans l'après-midi. quand il est l'heure d'aller prier, on arrête. Je vais prier, mais il faut se souvenir de là où tu as arrêté pour recommencer. C'était bon. Mon père était honoré. J'étais content. Puis ça va, on m'avait félicité. Parce que mes deux aînés, en fait, mon père a eu trois enfants. Il y a une qui est née en 47, c'est la première, Amina. Après, c'est Mohamed qui est née en 50, moi, je suis en 53. les deux autres étaient à l'école française et moi, il a dit, tu n'iras pas à l'école française, tu vas faire le Coran avec moi. Mais il avait voulu, il y a eu une dispute, une discussion dans la famille et ils ont dit, à ce temps-là, dans ces années-là, il faut pouvoir parler le français, il faut lire le français pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Donc, ça a poussé mon père à m'envoyer à l'école française mais ça a duré trois semaines. Après trois semaines, bon, je ne pouvais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais des affections dans les yeux, ça n'allait pas, j'avais mal. Une fois que j'étais à l'école française, j'étais devenu aveugle. On m'a sorti, il y a eu des opérations et puis après, ça allait. C'est à partir du moment où ça allait que je suis resté là, maintenant, à apprendre que le Coran. Personne ne pouvait me dire, va à l'école française encore et j'étais content d'apprendre le Coran. Ça, j'aimais bien. Mais un jour, pendant qu'on lisait le Coran, j'ai posé une question, on faisait le tafsir, l'exégèse, on travaillait dans les commentaires, je demande à mon père, trois fois, je lui pose la question, si aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de lire le Coran, et si la mort vient, est-ce qu'on va aller au paradis ? C'était ça qui m'intéressait. Je lui ai posé une fois la question, troisième fois, il m'a répondu, il m'a dit, écoute, mon fils, nous ne pouvons pas savoir de notre vivant si on ira au paradis ou non. Il faut attendre le jour du jugement. Il y aura des balances qui seront érigées, les heures de chacun seront pesées. Si nous avons plus de bonnes actions que des péchés, nous irons au paradis. Mais si c'est l'inverse, c'est l'enfer que Dieu nous garde. Mais de notre vivant, on ne peut pas savoir où aller. C'était la vérité que mon père disait, ce qu'il disait, c'était scripturé, c'était ce qui était écrit. Et il savait que moi, je savais lire, que je pouvais comprendre. Donc il m'a dit ce qui était vrai. Donc là, moi, ça m'a fait quelque chose de savoir que je suis là à étudier le Coran, à aimer l'islam et je ne sais pas là si je devrais mourir, je ne sais pas où aller après la mort, si je vais au paradis ou si c'est l'enfer. Le fait de ne pas le savoir, ça a développé en moi une peur pour la mort. Parce qu'en fait, entre le paradis, l'enfer et l'être humain, il y a un canal, c'est la mort. Après la mort, on voit soit au paradis, soit en enfer. Donc comme c'est la mort qui est le canal, et que moi, je ne savais pas où aller après la mort, j'avais peur donc de mourir. J'avais peur de mourir parce que je ne sais pas où aller après la mort. Je crois que tu es là cet après-midi si tu ne sais pas quel est ta destinée céleste, c'est-à-dire où tu vas passer l'éternité, l'enfer ou le paradis, si tu ne sais pas, si tu as des doutes dessus, il est mieux que tu régles ça ce soir parce qu'il y a un rendez-vous qu'on ne loupe pas le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le louper. Est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort ? Donc j'avais ça en tête, j'avais ça, et quand je dormais la nuit, je me réveillais en sursaut et puis je regardais autour de moi. Des fois, quand je vois les murs de la maison, je dis, Dieu merci que je sois encore sur terre, sinon, quelle serait ma destinée céleste ? J'avais de l'angoisse par rapport à la mort, j'avais la peur du lendemain, je n'étais pas libre, aussi, je n'étais pas innocent parce que le Coran m'avait montré à quoi ressemblait le paradis, m'avait montré à quoi ressemblait l'enfer, mais des deux, je préférais de loin le paradis. Mais comment y arriver ? Est-ce que je vais arriver ? Je ne sais pas. C'est comme ça, donc j'avais 14, 15 ans, j'étais malade de peur. Donc, je n'ai pas connu une croissance, une jeunesse, une enfance un peu dynamique, comme ça, c'est une enfance tentée d'angoisse. Puis, mes parents n'étaient pas riches, les deux aînés n'étaient plus en famille, moi j'étais avec les parents, donc soit à la mosquée, soit à faire des travaux un peu pour aider la famille. C'est ainsi qu'à un moment donné, je me retrouve à chercher des contrats à l'embarquement d'une plateforme. Les plateformes, c'est les navets qui forment le pétrole, qui forment les puits pour le pétrole, pour l'exploitation du pétrole. Cherchant du travail un peu, un peu, un peu, pour aider la famille, je suis arrivé là. Pendant six mois, je répondais à l'embarquement si quelqu'un manquait. Au sixième mois, il y avait quelqu'un qui n'avait pas répondu à l'appel, donc on m'a pris, j'étais jeune, il m'a dit, mon petit, on va t'essayer aujourd'hui. C'était pour deux semaines sur la plateforme, je suis resté cette année, il y avait les choses un peu, parce que j'aimais le travail, j'aimais travailler, donc je me suis adapté à tous les postes, si bien que quand mon remplaçant, après les deux semaines, le remplaçant devait venir, les Américains, ils ont dit non, ce jeune-là, il travaille mieux que celui qu'il a remplacé, donc lui, il a perdu son poste. Mais il allait se passer quelque chose sur ces navires-là, on a fini le contrat de Côte d'Ivoire, on était dans le golfe de Mexique, je me suis retrouvé, il y a 200 membres d'équipage, je me suis retrouvé seul noir, seul africain, entre les 200 personnes, tous étaient des anglophones, britanniques, américains, irlandais, même philippiens, tout ça, on était là. Alors, je n'avais jamais parlé l'anglais, mais en moins de 10 jours, j'ai appris à parler l'anglais parce que même inutile, on va te le dire en anglais, je ne sais pas comment Dieu fait les choses, mais, alors, le commandant de bord, je crois, il s'appelle, je me souviens, c'est monsieur Wilford, Wilford, c'était le commandant de bord, et un jour, il m'a vu, il m'a dit, mais tu t'appelles Moussa, donc Moussa, ça veut dire que tu es un musulman, j'ai dit, oui, yes, je suis musulman, j'aimais que l'on reconnaisse ma religion, j'étais fier d'afficher, yes, je suis musulman, il y a un musulman, je suis musulman, et donc, il me dit, ce soir, j'irai te voir dans ta cabine, c'est quoi, le commandant qui vient chez moi, c'est impensable, c'est la première personnalité à bord, moi je suis la plus petite, il est au quatrième étage, moi je suis au rez-du-chec, il vient me rendre visite, et mes heures de travail, c'était 6 heures le matin, à 6 heures le matin, à 18 heures le soir, voilà, on fait 12 heures de travail à bord, entrecoupé entre les heures de café, donc chaque fois, à 18 heures, quand j'ai fini la prière et tout, je suis dans ma cabine, en train de lire le Coran, et cet homme, ce soir-là, j'ai entendu frapper la porte, monsieur Welford, il était là, je suis honoré, je souriais, j'étais bien content, mais après, juste après, j'ai vu dans sa main, un livre, c'était un livre noir, avec des écritures en or, c'était écrit Holy Bible, Sainte Bible, ah, ça, ça ne m'a pas fait du bien de voir ça, sinon, ce n'est pas, ce n'est pas intéressant pour moi, oh là, le commandant, il arrive chez moi, mais il vient avec le livre des chrétiens, ça, ce n'est pas bon pour moi, ma cabine, elle était petite, il y avait le lit, il y avait une table, il y avait la douche, l'endroit le plus confortable, c'est le lit, et donc, le commandant, il s'invite sur mon lit, il s'assoit, bon, c'est lui le patron, je ne peux rien dire, mais en plus, il dépose, son livre noir, sur mon lit, je pense, à l'endroit, où je mets la tête, c'est grave, je n'ai pas pu me contenir, je me suis retourné, j'ai vu, là, les hublots du bateau, il y a des petites fenêtres, le bateau, il y a des petites fenêtres, je regardais, il y en avait quatre derrière moi, et je ne sais pas à quel moment, je suis parti vers lui, mais plutôt vers la Bible, il était assis, j'ai pris le livre des chrétiens, la Bible, je l'ai prise avec mes deux mains, et puis je suis allé à la fenêtre, la plus proche du bateau, et j'ai jeté ça par-dessus bord, j'ai jeté dans la mer, la Bible, et puis j'ai regardé, bien que c'est tombé, et puis, j'ai vu que ça flottait au cru des vagues, il fait comme ça, c'est très bien fait, mais je vous assure, au moment où je me suis retourné comme ça, le commandant, il était souriant encore jusqu'aux oreilles, ça, ça m'a touché, parce que je passais que je lui, il avait donné un bon pinge, il avait osé, mais il souriait, je dis, mais les chrétiens, on ne peut pas les avoir, c'est fâché, il peut lui sourire, c'est quoi, et puis, tout de même, malgré le fait qu'il soit, l'autorité à bord, première, je dis, vous êtes le commandant, vous commandez hommes et machines à bord, et vous êtes venu avec la Bible, me trouver dans la cabine, je sais que vous voulez me parler de votre Jésus, mais si jamais vous recommencez, je vais débarquer, et je vais aller chez moi en Côte d'Ivoire, mais on était dans le golfe du Mexique, c'est pas la porte d'à côté, la Côte d'Ivoire, je dis, parce que je ne pourrais plus me contenir, alors, lui, il m'a dit, doucement mon garçon, doucement mon garçon, il était toujours souriant, et il est sorti, de la cabine, sans dire mot, mais, qu'est-ce qu'il a fait, après les jours qui suivaient, il s'était attaché à moi, quand il sort de son bureau, il interroge, quelqu'un, où travaille Moussa, c'est 200 personnes, c'est vaste, la plateforme, on lui dit, soit je travaille avec le mécanicien, aujourd'hui, j'étais l'homme à tout faire, je m'adaptais à tous les postes, sans avoir aucun diplôme, j'étais là, cette fois-ci, des fois je suis dans, avec le mécanicien, dans le moteur, il fait chaud, je fais dégraissage, j'enlève les graisses, l'huile qui verse, je nettoie tout, et il arrive tout doucement, il met derrière son dos, une canette de Coca-Cola, bien glacée, et puis il m'appelle Moussa, attends un peu, arrête de travailler un peu, et puis il me donne, il faut te désaltérer, il était devenu mon ami, à bord, je l'aimais, mais je m'intourrais, je dis, c'est son affaire de Jésus, qui me dérange, sinon c'est ton milieu bon, et même tout l'équipage disait, mais qui a-t-il entre ces deux personnes, il ne m'a pas dit Jésus, il ne m'a pas parlé de Jésus, mais il était toujours, très aimable avec moi, il me raconte sa vie, la vie de sa famille, tout, j'ai fait quatre années, à travailler avec eux, pour aller la première fois, en vacances, et quand je retournais en Côte d'Ivoire, l'hélicoptère, ça descend sur le toit là, pour nous prendre, pour envoyer à l'aéroport du pays où nous sommes, et il m'a accompagné jusque là-haut, je lui ai dit, voilà, moi j'ai eu assez d'argent pendant ces quatre ans, mais quand je dirai chevaux, ça va finir, cependant toi tu es riche, alors qu'est-ce qu'il m'a dit, non, ne vois pas les choses comme ça, j'ai ce qu'il faut pour moi et ma famille, il est difficile, à un riche, de rentrer au paradis, autant il serait difficile à un chameau, de passer par le trou d'une aiguille, voilà ce qu'il m'a dit, moi j'étais loin de savoir que c'est un verset de la Bible, je dis, mais comment, où il a sorti une telle parole, c'est pas possible, cet homme il aime Dieu, mais son affaire de Jésus, ça me dérange, je suis venu en vacances, et j'ai trouvé là, à Abidjan, quelqu'un qui avait travaillé avec moi, sur le contrat de Côte d'Ivoire, j'étais le seul en fait, à rester à bord pour aller, lui il était donc là, il m'a dit, Moussa, il y a un américain qui est là-bas, à Cocody, il veut te voir, un américain, je dis, je suis tombé les américains, j'ai fait quatre ans avec eux, je suis venu là, pour être dans mon peuple et tout, voilà, j'étais un peu orgueilleux, j'avais assez d'argent, donc, je dis, laisse les américains tomber, je ne m'occupe pas d'eux, je ne l'ai pas écouté, je suis parti dans la mosquée, avec mon père, dès que j'arrive, il se repose, c'est moi qui conduis toute la prière et tout, et donc là, j'ai fait neuf mois, et puis je suis reparti à bord, je suis revenu pour d'autres vacances, un an après, mais j'ai trouvé au même endroit, le même collègue, il m'a fait la même invitation, après deux ans, tu vois, la première fois, j'ai fait neuf mois, je n'ai pas voulu, je suis parti à bord, j'ai fait un an, je reviens, ça fait à peu près deux ans, il est là au même endroit, Moussa, il y a un américain qui est là-bas, à Cocody, il ne veut pas te parler, ça c'est quoi, j'ai compris une chose, dans la vie d'une personne, il n'y a pas de hasard, je dis, je vais aller voir cet homme, même le fait que nous soyons là cet après-midi, ici, toi et moi, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'était programmé avant la fondation du monde, que tu serais là, et que moi je serais là, et que tu entendrais cette histoire, donc fais attention, Dieu te parle, donc je suis parti voir, cet américain, on avait un peu pour le même âge, mais il parlait l'arabe, et à l'époque je parlais l'arabe, on a parlé un peu l'arabe, pour moi c'est un musulman automatiquement, et puis on a regardé le Coran ensemble, donc je me dis, voilà un américain qui parle l'arabe, qui maîtrise le Coran, ça c'est un musulman, et puis on a parlé comme ça, on a fait deux ou trois heures ensemble, et quand je partais, on s'est salué, il m'a dit une phrase, Moussa, you know I'm safe, Moussa, tu sais je suis sauvé, je lui ai répondu comme une boutade, si tu es sauvé c'est bon pour toi, mais à peine j'ai donné mon dos, il y a une voix qui montait à mes oreilles, ça vient de mon coeur, ça monte, je ne sais pas, il y a une voix qui monte, et à mon coeur, et à mes oreilles, voilà, la voix me dit, voilà un homme qui dit qu'il est sauvé, et toi Moussa, est-ce que tu es sauvé, voilà un homme, un être humain comme toi, qui est là, qui sait où il va aller après la mort, il sait qu'il va au paradis, mais et toi Moussa, est-ce que tu sais où tu iras après la mort, donc ça m'a ramené encore, le problème que j'avais à l'âge de 15 ans, en ce moment là, j'avais 35 ans, il m'a ramené le problème que j'avais à l'âge de 14, 15 ans, cette histoire de, je ne sais pas où elle est après la mort, c'est revenir à la surface de ma vie, et donc j'ai perdu toute joie de vivre, parce que, je me dis, dans ce travail qui est dangereux, on pouvait mourir à tout moment, et moi je ne savais pas, la chose essentielle, pour l'existence d'un être humain, la chose essentielle, pour l'existence de ta vie, et de ma vie, c'est de savoir, où tu vas passer l'éternité, quand on, si tu ne sais pas, où passer l'éternité, tu ne peux pas avoir la paix, parce que le rendez-vous de la mort, on ne peut pas manquer, à tout moment, tu peux mourir, les jeunes mères, les gens âgés mères, donc je dis, ah, j'ai compris que, l'argent ne donne pas la paix, la plus belle femme, le plus bel homme, la plus belle maison, la plus belle voiture, ne peut pas donner la paix seule, ceux qui savent, où ils vont passer l'éternité, ont cette paix, à l'intérêt de Dieu, deux, donc je tiens encore, retomber bas, mais j'ai pris le courage, je dis, bon, de toute façon, je suis musulman, il y a un livre, qui est pour moi, le livre de mon Dieu, c'est Al-Quran Karim, le grand Coran, donc il est là, je sais le lire, en français, en arabe, en arabe, et en anglais, je sais le lire, donc j'avais ces différentes versions, je suis parti à bord, je me dis que cette fois-ci, il faut que je cherche dans le Coran, pour savoir, pour avoir toutes les informations, concernant le paradis, je veux savoir, moi, en étant vivant, moi, je veux savoir, où je vais aller après la mort, parce qu'après, ce sera trop tard, donc je repars à bord, tous les soirs, 18 heures passées, quand je finis de manger, je suis dans ma cabine, je vais, j'interroge le Coran, est-ce que comment je vais rentrer au paradis, est-ce que je peux entrer, comment, je veux le savoir maintenant, donc, ça a duré neuf mois, au départ, voilà ce que j'ai fait, quand j'ai ouvert le Coran, j'étais dans la sourate 100, centième sourate, à compter du verset 3, voilà ce qu'il dit, c'est-à-dire, 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 l'homme, les êtres humains, auprès de leur Seigneur, sont ingrats, c'est-à-dire, tous les êtres humains, sont ingrats devant Dieu, et ils sont témoins, de leur ingratitude, en un mot, le Coran dit, tout homme est pécheur devant Dieu, parce que l'ingratitude, c'est le péché, tout homme péche devant Dieu, tout homme est témoin, du péché qu'il commet, c'est-à-dire, le Coran était en train de me dire, que moi, Moussa, je suis pécheur devant Dieu, parce que, et je sais, je suis témoin du péché que je commets, et je sais que Dieu sait, que je suis témoin du péché que je commets, c'était clair, en tant qu'être humain, le Coran dit, je suis pécheur, et là, ça veut dire quoi ? Moi, j'ai pensé là, j'ai dit, mais je n'ai pas demandé à exister, ce n'est pas moi qui me suis fabriqué, mais voilà, le Coran dit, je suis pécheur, mais le problème, c'est que, en tant que pécheur, moi, je veux aller au paradis, je suis déjà pécheur, mais c'est le paradis qui m'intéresse, qu'est-ce que le Coran peut faire pour moi ? C'est ça que je... C'était ça mon problème. La surat voisine, c'est la surat 101, à partir du verset 3, il dit, Il dit, si tes bonnes oeuvres surpassent le péché, tu iras au paradis, mais si c'est l'inverse, tu iras, c'est le feu ardent, tu iras dans le feu ardent. Alors, je me suis posé une question, je dis, le Coran me dit, je suis pécheur, c'est bon, et puis, 101e surat, il me dit, je dois avoir plus de bonnes actions que de péché, et je m'interroge, comment un pécheur peut-il avoir plus de bonnes actions que de péché ? Et puis là, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes, ni mauvaises, je n'avais aucune comptabilité de ça, donc ça veut dire, logiquement, je ne peux pas savoir où aller après la mort. Ça avait duré 3 mois. Je cherchais dans le Coran pendant 3 mois. Je n'ai pas trouvé un seul verset qui me donne l'assurance de mon pouvoir que je peux rentrer au paradis. Il y a 113 fois, sur le 114 chapitre, il est écrit, Bismillah Rahman Rahim, c'est-à-dire Allah, le Dieu du Coran, il est compatissant et miséricordieux. Ça veut dire qu'il pardonne. Il pardonne, mais tout être humain doit faire face à la balance pour décider de sa fin. Donc, j'ai fermé le Coran 3 mois durant, dans tout le Coran, je n'ai pas l'assurance de mon salut. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je pleurais souvent. Je pleurais. Et mes lunettes, mes larmes coulent à travers, mes lunettes, ça tombe sur le Coran. Je ne suis pas sauvé. Et au bout de 3 mois, je pesais 80 kilos à l'âge de 35 ans. Parce que tu sais, quand tu fais ce type de travail-là, il faut bien manger parce que c'est un travail de nerfs et de muscles. C'est comme le travail de mine. Donc, si tu ne manges pas, les responsables de la navigation, les Américains, ils disent, mais tu as un problème, c'est pourquoi tu ne manges pas ? Sinon, tu dépends ton énergie en travaillant. Tu travailles 12 heures par jour, pourquoi tu n'as pas mangé ? J'étais donc costaud. 80 kilos, en 3 ans, j'ai perdu du poids jusqu'à 60 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Pourquoi ? Parce que j'avais un problème avec Dieu. Et il me disait à bord, les collègues, Moussa, quel problème ? Qu'est-ce que tu as ? Tu ne peux pas dire à un marin que j'ai un problème avec Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Son Dieu, c'est le sexe opposé, c'est la drogue. Tout ça, dans ma cabine, il s'asseyait, souvent ils viennent me rendre visite, ils s'injectent ou bien ils prennent la blanche et mettent dans leur narine. Tout ça. Moi, en tant que musulman, je n'y touchais pas. Ça m'a aidé. Et puis, un soir, je suis revenu, il y avait cette voix qui parlait dans mon cœur. Prends ton courant, cherche des informations concernant la Bible dans le courant. Alors, je prends mon courant, j'ouvre. Quatrième sourate. Deuxième sourate. C'est deuxième sourate, 135. 135, deuxième sourate. Il dit, Nous croyons en Dieu, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et aux douze tribus. Nous croyons au livre qu'il a donné à Moïse. Nous croyons au livre qu'il a donné à Jésus. Nous nous soumettons à ses livres. Nous croyons aussi au livre qu'il a envoyé à ses prophètes. Nous nous soumettons à ses livres. Donc, la deuxième sourate, 135, me dit, de croire au livre que Dieu a donné à Moïse. De croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Et de croire au livre que Dieu a donné à ses prophètes. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Moïse. Je veux bien croire au livre que Dieu a donné à Jésus. Mais je me pose la question, où est-ce que je vais trouver ces livres-là ? Puisqu'ils ne sont pas dans le Coran. Taurat, c'est le livre de Moïse. C'est un livre à part. Injil, c'est le livre de Jésus. C'est un livre à part. C'est l'évangile. Ils ne sont pas dans le Coran. Et le Coran me dit, crois à ces livres-là. Je les trouve où ? La première question. Et deuxièmement, je me dis, même si je trouve le livre de Moïse, si je trouve le livre de Jésus, qu'il me dit je suis le chemin, la vérité et la vie, comme les chrétiens m'avaient souvent dit. Si Jésus dit il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il faut passer par lui pour arriver au paradis, je fais quoi ? Le Coran me dit, crois au livre de Jésus. Si je veux croire au livre de Jésus, je vais finir par suivre Jésus. Et si je suis Jésus, je deviens chrétien. Et le Coran me dit, crois au livre de Jésus. C'est comme le Coran me poussait vers les livres-là. Non seulement il me poussait vers les livres qui composent la Bible, mais il me démontait que ces livres ne sont pas faux. Donc ça a duré trois mois. Il y a la dixième sourate, le verset 94. Il dit, si tu es dans le doute concernant ce que je te fais descendre, va demander à ceux qui ont reçu les livres, qui sont descendus avant toi. Il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran et son prophète. Il dit à son prophète, va demander à ceux qui ont reçu les livres qui sont venus avant toi. Je lui dis, mais si dans le Coran, en tant que musulman, si le Coran me dit, Allah me dit dans le Coran d'aller demander à ceux qui ont les livres qui sont venus avant le prophète, les livres qui sont venus avant le prophète, c'est Taurat, le livre de Moïse, donc c'est le Pentateuch, Injil, Zabou, Zabou, c'est les Sommes, David, Injil, le livre de Jésus entre autres. Et donc ces livres sont dans la Bible. C'est parce que ces livres ne sont pas faux pour que le Dieu du Coran, il dit à son prophète, vas-y, va demander à ceux qui les lisent. C'était pour moi un témoignage à l'époque que le livre de Moïse, le livre de Jésus sont des livres qui sont vrais. C'est resté, ça fait. Pendant aussi trois autres mois, complétant à six mois, au bout de six mois, j'ai trouvé que je n'ai pas de salut vraiment dans le Coran. Il n'y a aucun verset qui puisse me le dire étant vivant. Deuxième fois, deuxièmement, j'ai trouvé que le Coran lui-même témoigne de la vérité de la Bible. J'étais à six mois de recherche. Ça me laissait comme ça. J'espérais trouver dans le Coran autre chose que ce que je vois. Mais je travaillais toujours à bord. On travaille de ce côté, on dort de l'autre côté. Et tous les soirs, je viens là, je suis assis. La voix qui me dit encore, prends ton Coran. Cette fois-ci, cherche des informations concernant Jésus dans le Coran. Parce que Jésus est un problème entre le Coran et la Bible. Donc là, personne n'est avec moi. Mais si tu es seul quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. C'était simple. J'avais soif du paradis. J'avais soif de Dieu. Je cherchais comme je pouvais. Et il y a une voix qui me dit, prends, cherche des informations, prends le Coran. C'était mon seul livre que je connaissais. Donc il dit, prends le Coran, cherche des informations concernant Jésus. Première des choses que je vois, il dit, Isa, Ibn Mariam, Jésus, le fils de Marie. Je me dis, mais comment? Jésus est le fils de Marie? D'accord, il est le fils d'une femme. Mais qui est son père? Il n'y a pas de réponse. Chaque garçon, chaque enfant est nommé après son père. Pourquoi Jésus, on dit, Isa, Ibn Mariam, je suis le fils de Marie? Je dis, mais pourquoi le Coran ne dit pas qui est son père? C'est lui seul dans le Coran qui n'est pas de père qui soit cité. Le Coran dit seulement dans la 19e surate au verset 16 et suivant, il dit, nous avons envoyé notre esprit qui a pris une forme humaine devant Mariam, Marie donc, et nous lui avons dit, je suis l'envoyé de ton Seigneur chargé de te donner un enfant sain. Et elle a conçu et c'était Jésus. Et en plus, quand ils ont dit un enfant sain, les commentateurs ont mis en bas un enfant sans péché. non seulement il n'a pas de père, il est conçu par l'esprit de Dieu dans le Coran et en plus, dans sa naissance, on déclare qu'il est sans péché. Et c'est lui seul que j'ai trouvé en tant que prophète dans le Coran qu'il n'a pas de péché. Tous les autres prophètes dans le Coran avaient péché. J'ai, attends, dans mon petit fascicule là, j'ai mis, tu vois, il y a le péché de Moïse. Le péché de Moïse dans la sourate 28 au verset 15 et 16. Adam, son péché dans la deuxième sourate verset 36. Jonas, son péché dans la sourate 37 au verset 142. Et le prophète de l'islam dans la sourate 40 au premier verset, il est écrit « Oh, Mohamed, les promesses de Dieu sont la vérité. Demande le pardon de tes péchés. » Il dit « Et nous te la recorderons. » Et encore dans la sourate 47, le Coran dit 47 verset 19, il dit de demander, il y a le péché du prophète de l'islam et demander le pardon pour ses péchés. Même 48e sourate verset 1. Encore. Mais par contre, Jésus, il n'y a aucun péché le concernant. Chaque fois qu'on le voit, il fait descendre la nourriture du ciel, il donne à manger, il guérit les malades, il ouvre les yeux aux aveugles, il ressuscite les morts, il n'y a aucun péché le concernant d'un enfant saint sans péché. Ça m'avait impressionné par rapport à Jésus. Et dans la sourate 4, verset 171, les titres de Jésus sont là. On dit encore « Al-Masir » Jésus est le Messie. Lui seul est le Messie dans le Coran. Personne. Ensuite, dans la même sourate 4, verset 171, il est « Kalimatullah » la parole de Dieu. Jésus seul est la parole de Dieu dans le Coran. On ne sait pas. dans la sourate 3, verset 45, il dit que Jésus est honoré sur terre et dans les cieux. C'est l'un des proches de Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Donc, quand j'ai vu ça concernant les titres de Jésus, impressionnant, on dit encore « Il est l'esprit de Dieu ». Donc, là, ce soir-là, je suis resté comme pétrifié par rapport à Jésus. Je venais de découvrir quelqu'un qui n'est pas trop... C'est un prophète dans le Coran comme les autres, mais a des singularités. Il est distinct par rapport aux autres et quand on prêchait dans la mosquée, on n'ose pas trop prêcher de Jésus. J'ai fermé le Coran doucement. J'ai dit « Attention avec Jésus, parce que si tu vas le rencontrer ici sur terre ou bien là-bas tu le rencontras parce qu'il est la parole de Dieu. » J'ai fermé doucement. Ça, je ne veux pas d'histoire. Oui, mais... Mais j'étais un peu... Et le lendemain, je vis encore dans ma cabine la voix qui me dit « Prends ton Coran, cherche encore par rapport à la crucifixion de Jésus ». Je n'avais pas de paix. Mon âme était tendue vers le ciel. Je cherchais. Je ne savais pas comment trouver. Et Dieu, je crois que cette voix-là, ça devait être la voix de Dieu qui me dit « Cherche ». Le seul instrument de connaissance que j'avais, c'était le Coran. Cherche dans le Coran par rapport à la crucifixion de Jésus. Parce que quand j'étais là-bas par terre, quand j'étais à terre, quand je n'étais pas sur le bateau, des fois, il y avait quelques chrétiens qui avaient tenté de m'évangéliser. Mais ça avait mal, ça s'est terminé toujours mal parce que j'étais verbalement violent. Je les renvoyais, je les insultais. Et quand ils me disaient que Jésus est crucifié, je dis « Ah ! » « Allez-y vous faire voir. » Mais là, j'étais tout seul là. La voix me dit « Prends le Coran, cherche par rapport à sa crucifixion, à la crucifixion de Jésus. » D'accord. J'ouvre le Coran, quatrième surat, verset 156 à 158. C'est trois versets là. Mais dans ces versets 156 à 158 de la quatrième surat, la crucifixion de Jésus est rejetée. Le Coran dit « Ils ne l'ont point crucifié, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. » « Il a été élevé au ciel. » Que Jésus n'est pas crucifié, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été à sa place. Le jour que j'ai trouvé ça, j'étais un peu content parce que j'ai trouvé quelque chose contre la foi chrétienne. Je me dis « Ça va là, les chrétiens me disent comme s'il est crucifié. Là, non, il n'est pas. » Mais juste quelques minutes passées, il y a la voix qui me dit « Mais toi, est-ce que tu es sauvé ? » Et puis j'ai commencé à réfléchir sur le fait que le Coran dise qu'il y a eu crucifixion. Quelqu'un a été crucifié, mais ce n'est pas Jésus. C'est quelqu'un qui lui ressemblait. Là, j'ai réfléchi. Qui ? Le commentateur dit que Dieu, dans le Coran, a mis la ressemblance de Jésus sur une personne et les autres l'ont prise pour Jésus, l'ont amené crucifié. Alors, je me suis posé la question « Ah, c'est Dieu qui a mis la ressemblance de Jésus ici, quelqu'un ? » Et puis on a pris cette personne pour aller la crucifier. Est-ce que Dieu peut tromper les gens ? C'est ça. Je dis « Est-ce que Dieu peut tromper les gens ? » Et puis je me dis « La personne qu'on emmenait crucifiée à la place de Jésus, pourquoi elle n'a pas dit « Je ne suis pas Jésus, ne me crucifiez pas ? » » Donc ça, ça trottait dans ma tête. Je n'avais pas la paix avec ce verset. Bon. Je l'ai laissé comme ça. Je dis « Non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et puis, je vais plus loin. Je reviens en arrière dans le Coran. Troisième sourate, verset 55. Là, il y a un dialogue entre Allah, le Dieu du Coran et son prophète Jésus. Là, dans le Coran. Dans le Coran, Jésus est un prophète. Alors, il dit « Je te fais mourir. Je te lève à moi. » Je dis « Attends. » « Je te fais mourir. » « Je te fais mourir. » « Je te lève à moi. » Il dit « Je te fais mourir. » Il dit à Jésus « Je te fais mourir. » Et puis, il lui dit « Je te lève à moi. » C'est deux verbes qui sont collés. Il n'y a que « E. » Une condition, une coordination, je ne sais pas quoi. C'est « Conjonction de coordination. » Là, c'est le français. Donc, c'est « E. » « Je te fais mourir. » « Conjonction de coordination. » C'est « O. » Et « Raffiouka, je te lève. » « Mourir et lever. » Voilà les deux verbes. Quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Dans ma tête, c'était comme ça. Je venais de découvrir quelque chose. Donc, Jésus a été mis à mort et ressuscité. Ah ! Ça m'a troublé un moment. Et puis, je dis, « Mais ça, c'est écrit. » C'est de l'arabe. « Je te fais mourir. » « Raffiouka, je te lève à moi. » « Raffa, c'est élevé. » « Raffiouka, c'est composé. » « Raffa, c'est à l'infinitif. » C'est le verbe élevé. Élevé, un mort est élevé. Il est ressuscité. Ah ! Jésus est mort et ressuscité. Mais maintenant, la prochaine question qui est dans ma tête, comment est-il mort ? C'était tout le problème pour moi. Je vous dis, une chose, on peut vous tromper sur toute chose. Tout ! On peut vous tromper. Même pour donner un chèque qui n'a pas de provision, peut-être que ça vous est déjà arrivé. Que quelqu'un vous donne un chèque et puis vous allez à la banque et on dit « il n'a rien » comme si son compte. On peut vous tromper. Un frère peut tromper un frère. Une soeur peut tromper une soeur. Je vais dire physiquement. Un homme peut tromper quelqu'un d'autre. Même ton père peut te tromper. Ton fils peut te tromper. Mais une chose pour laquelle il ne faut pas qu'on te trompe sur le salut de ton âme. Demain, ton âme va rester où ? Il ne faut pas qu'on te trompe de si tu dois tout voir, tout savoir. C'est pourquoi moi je voulais tout savoir. Je dis mais Jésus est mort et ressuscité d'accord dans le Coran. Mais maintenant, comment est-il mort ? C'était la question qui a tourné dans ma tête pendant une nuit. Le lendemain, je dis c'est pas compliqué. Le verbe là, c'est un verbe arabe. C'est le verbe tawafa qui a été mis là-bas, mis à mort. Donc, le verbe tawafa, je vais faire des recherches avec. Et l'arabe, c'est comme l'hébreu. C'est riche. Comme l'hébreu et plus riche que le français. Alors, je prends tawafa. Après mes recherches, je trouve que ce verbe là dépeint, décrit une mort violente. Quand quelqu'un a été mis à mort, quand quelqu'un est mort, suite à une violence, on peut écrire, il est mort, mais on va mettre le verbe tawafa. Et la crucifixion, c'est un acte violent. Et deuxième interprétation de tawafa, je dis, tawafa, c'est mourir pour payer une dette. La dette est élevée. Il y a une grosse dette. Il faut une vie humaine. Donc, quelqu'un est mort et la dette est payée, ils vont mettre le verbe tawafa. Il est mort, il est mort, il est mort, mais tawafa, donc on met tawafa, ça veut dire qu'il est mort pour payer une dette. Ça, c'est la crucifixion. C'est aussi mourir pour atteindre un but. Donc, quand j'ai vu tout ça, j'ai conclu que Jésus est mort, mais il est mort pour payer la dette du péché. Donc, c'est la crucifixion. Ce jour-là, j'avais vu que Jésus était mort et ressuscité dans le Coran. Dans la troisième 55 et dans la quatrième 156 à 158, on dit que c'est quelqu'un d'autre. Donc, finalement, ici, suite à la lecture de la troisième 55, j'ai arrêté de prier comme un musulman parce que je voyais qu'il se passait déjà trois mois. Trois autres mois, ça faisait neuf mois de recherche. Premièrement, il n'y a pas de salut pour moi dans le Coran. Deuxièmement, le Coran est témoigné de la vérité par la Bible. Et troisièmement, Jésus est au-dessus des autres prophètes par le titre et il est crucifié, ressuscité. Donc, quand ça s'est passé ainsi, je ne pouvais plus continuer de prier comme musulman. J'ai arrêté de prier parce que je savais que je ne suis pas sauvé et je suis crucifié. Donc, j'ai arrêté de prier comme musulman mais je ne connaissais pas autre forme d'adoration que Dieu. depuis ma naissance, depuis 35 ans, j'ai une manière d'adorer Dieu. Maintenant que je n'arrive pas à faire ça, je ne connais pas d'autres manières de Dieu. J'étais encore plus malheureux et j'ai compris que l'être humain est créé pour adorer Dieu. Ainsi, un soir, je suis venu m'asseoir, j'arrivais à prier comme musulman. Je me suis assis là dans ma cabine et je me suis dit mais ce n'est pas compliqué, je veux parler à Dieu directement. et je veux lui parler, je ne lui parle pas cette fois-ci, je ne vais pas lui parler en arabe, ni en français, ni en anglais, je veux lui parler dans ma langue maternelle parce que si vous avez un choc, c'est la langue maternelle qui sort. Si on vous shoot sur le tubia là, ça fait mal, vous allez sortir votre langue maternelle même si vous êtes naturalisé et tel, c'est la vraie nature qui sort. Donc, je dis là, c'est trop dû maintenant. Je vais m'adresser à Dieu, je sais qu'il n'existe pas en arabe, pas en français, pas en anglais, tout ça là, c'est ma propre langue là, ça est là, je me suis assis là. Je me suis assis dans ma cabine et j'ai dit, voilà que je ne peux plus adorer Dieu, je suis malheureux. Comme musulman, je n'arrive plus et je ne connais pas d'autres formes d'adoration mais je sais que Dieu existe, je sais que tu es là et je voudrais que tu me parles parce que moi, je suis le 14ème imam depuis la génération de mon père, si je n'arrive pas à prier comme musulman, c'est grave et je ne peux pas devenir chrétien parce que c'est impensable. On ne peut pas imaginer ça. Donc, comme tu as Dieu, fais ce que tu veux. Dieu, il est Dieu et il reste Dieu, il restera toujours Dieu. s'il voulait lancer un défi, il va le rélever. Il était 21h dans ma cabine, j'ai éteint la lumière mécanique, j'ai touché à l'interrupteur, ça s'est éteint là. Quand j'ai fini de parler comme ça avec Dieu, je vais me coucher, à peine mon doigt a touché le lit, il y a une autre lumière qui était là. Une autre lumière, qu'est-ce que c'est ? Je me souviens d'avoir bien éteint une autre lumière. Je m'assis et puis, le temps de revenir de cette surprise, je sens une présence physique dans la cabine. Je vois, il y a un homme qui est là. J'étais assis et il a mis la main sur mon épaule. Droite. J'avais peur. Mais je me suis dit à un moment donné, même si j'ai peur, on n'est que deux. La peur ne servira à rien. Donc, il vaut mieux faire quelque chose et être courageux. Je lève la tête, je regarde le visage. C'est un visage compatissant. Un visage d'amour. Et il me dit, Moussa, tu as entendu ce que tu devais entendre. Tu as vu ce que tu devais voir. C'est à toi de décider. Le Coran me disait, la personne me disait que c'était à moi de décider. Je devais décider maintenant. La décision était de mon côté. Toutes les informations recherchées étaient obtenues. La décision, elle ne prendra pas la décision à ma place. C'est moi qui dois décider. Ce soir, je peux te dire, tu es ici. Si tu veux aller au paradis, c'est toi qui dois décider. la décision t'appartient. Ce n'est pas ton père qui décidera à ta place. Ce n'est pas ta maman qui décidera à ta place. Ce n'est pas ton pasteur ou ton guide religieux qui va décider à ta place. Ce n'est pas ton époux ou ton épouse qui va décider à ta place. C'est toi qui dois décider si tu veux aller au paradis. donc 9h30, 21h30, c'était fini et il y a eu les ténèbres après ça. Ils faisaient noir de nouveau dans la cabine. J'ai rallumé et puis j'ai commencé à chercher la personne mais elle n'était plus là. Même que j'avais je suis allé j'ai ouvert ma cabine. Mon voisin d'en face j'ai frappé à sa porte parce que je voulais encore entendre voir cette personne. J'ai frappé à la porte il a ouvert il était bon en tenue de dormir là. Je lui ai demandé en anglais est-ce que tu es venu dans ma cabine elle m'a dit ça ne va pas. C'était un Danois vous savez que les Danois ils boivent rarement de l'eau c'est la bière qu'ils boivent toujours. Ça ne va pas chez toi comment je suis ici je peux être chez toi. Je suis venu m'asseoir la question mais je regarde tout est fermé en fait. Dans la loi de la navigation quand le navire est sur la main les portes sont toujours fermées et tout est en fer comment il est rentré et qui est-il tout ça. Mais de 21h30 je suis resté assis jusqu'à 6h du matin je n'avais plus sommeil je réfléchissais c'est à moi de décider j'ai toutes les informations ok le matin à 6h je vais travailler le soir je reviens dans ma cabine c'était un lieu de rendez-vous je suis là encore je dis ah hier ça ne m'a pas suffi aujourd'hui tu es Dieu fais ce que tu veux mais je n'arrive pas hier ça ne m'a pas suffi je n'arrive pas à prier musulman toujours je dis fais ce que tu veux d'ailleurs je dis je ne vais pas éteindre la lumière je viens la laisser allumer je viens de loin les amis c'est pourquoi je suis fou de Dieu devant vous non je dis je n'allume non je ne t'ai pas fais ce que tu as fait hier ce n'est pas suffisant je me suis assis je parlais comme ça même 21 heures j'ai attendu environ 20 minutes il y a rien qui s'est passé j'attendais un signe de sa part il n'y a rien qui se passe donc je vois le Coran sur la table je dis mais alors comme il n'y a rien qui se passe je vais prendre le Coran je vais lire je prends mon Coran je lis et cette fois-ci en lisant je lisais avec une adhésion à l'islam je lisais le Coran j'étais envolé dans la lecture du Coran jusqu'à un moment donné j'ai vu une braise enflammée sur le côté droit du Coran qui perçait les pages et je voyais j'étais surpris et en quelques secondes il y avait une succession de petites braises qui venaient de dessous le plafond mais qui tombaient que sur sur le livre uniquement sur le livre que je tenais entre mes mains alors à ce moment-là tout a flambé tout le livre a flambé en quelques secondes et je tenais dans mes mains je n'ai pas eu l'idée de rejeter parce que j'y étais de nouveau attaché donc je m'attendais à avoir des brûlures dans les pommes mais terrorisé j'ai assisté là impuissance et spectacle et puis un coup la couverture de carton dur tout est parti tout est parti en fumée tout le livre les pages et la couverture tout est parti en fumée et dans ma main je n'ai ressenti aucune brûlure la seule blessure que j'ai ici c'est dû à un accident à bord donc tout le livre est parti consumé rien que le livre rien d'autre n'a été touché il était 21h30 j'étais renversé je ne sais pas dire bouleversé terrorisé je me dis comment je vais demander à mon Dieu et il va brûler son livre c'était un peu trop fort je suis resté sans dormir ça faisait deux nuits deux jours que je n'avais pas dormi troisième nuit je suis arrivé là dans ma cabine et puis j'ai dit cette fois-ci non je ne veux plus rien voir je ne demande plus rien à Dieu parce que là ça m'a fait peur je ne demande plus rien alors j'ai eu cette pensée si je dors je vais rêver et si je rêve il est possible qu'il me montre quelque chose donc vaut mieux pas dormir du tout vaut mieux pas dormir je suis resté je suis resté à lutter contre le sommeil quand je dors quelques secondes je me reprends je suis resté éveillé quatre jours quatre nuits sans dormir humainement parlant ce n'est pas possible mais je n'étais plus il n'était plus question des choses humaines on était dans une sphère spirituellement élevée le ciel ce n'est pas le calcul de la tête c'est par le coeur qu'on entre au ciel le ciel c'est Dieu donc tout ce qui était humain était dépassé je marchais et encore mes amis américains me disaient mes collègues Moussa what is happening to you qu'est-ce qui se passe je lui dis quoi j'ai problème à Dieu il ne va pas comprendre je dis à rien j'étais là dans des tourments dans des pensées seul à vivre ces choses c'était terrible pour moi et cinquième nuit je suis arrivé décidé à lutter contre le sommeil j'ai décidé j'ai lutté pendant peut-être cinq minutes mais alors je ne pouvais plus mes nerfs craquaient je suis tombé dans un profond sommeil vous savez c'était c'était comme ça tu vois c'était comme ça je me suis endormi simplement entre les mains de Dieu comme ça toute résistance fut vaine j'ai compris une chose vous et moi ce soir ce qui est important nous ce n'est pas les vêtements que nous portons ce n'est pas le diplôme que nous avons ce n'est pas le compte en banque c'est le souffle de Dieu qui est en nous et quand il le retire s'il le retire ça on est inerte j'étais à la merci de Dieu de nouveau me voici endormi et là évidemment je ne pouvais pas empêcher ce rêve j'ai rêvé et il en a profité à environ 200 mètres il y avait comme un être humain mais la particularité de cet homme cette personne c'est qu'elle avait des yeux comme des phares de voiture marchait vers moi en même temps elle me bloussait la vue donc j'en avais peur je me protégeais mais j'allais en reculant il vient sur moi je recule il avance je recule il avance j'ai peur il avance je dis tu me fais peur je recule il avance et à un moment j'avais tellement reculé que je ne pouvais plus reculer je me dis c'est une confrontation on n'est pas remettre je me suis arrêté et puis j'ai commencé à développer un courage une détermination maintenant de le rencontrer de me confronter avec lui qui qu'il soit je commence à marcher vers lui j'étais ébloui mais je marchais vers lui il avançait vers moi à un moment donné il s'arrête je constate qu'il s'est arrêté et que je suis le seul à marcher vers lui et quand j'étais proche de lui il a commencé à reculer je dis mais qui es-tu je veux savoir qui tu es il me dit maintenant tu me fais peur Moussa tu me fais peur et il recule et en reculant il dit il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et son prophète tu me fais peur j'ai dit attends je veux voir qui tu es il a reculé il reculait et je me suis réveillé de ce rêve là l'interprétation n'est pas compliquée c'était seulement le départ de l'islam de ma vie après neuf mois de recherche pas de salut pour moi dans le courant le courant témoigne de la véracité de la bible et je suis au-dessus des autres par ce titre et le bel et bien crucifié et tout ce signe là mon contrat aussi après quelques années je pense 7 ou 8 ans à bord le jour là où j'ai eu ce songe c'était la fin de mon contrat à bord je devais débarquer je suis parti donc je suis débarqué je suis arrivé à Bijan j'ai vu le pasteur américain j'ai vu l'américain là je ne savais pas que c'était un pasteur mais je suis allé le rencontrer pour lui expliquer ce qui m'était arrivé je lui ai dit tout ce qui m'est arrivé et il m'a dit Moussa qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça avec tout ce qui t'est arrivé qu'est-ce que tu vas en faire je lui ai dit je vais donner ma vie à Jésus alors ce jour là elle était assise face à moi dans son petit bureau à Cocodidanga pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire à Bijan j'étais assise là c'est 25 décembre 1987 j'étais assise en face de lui et j'ai commencé moi immédiatement à parler avec Dieu dès que je me suis assise que je lui ai dit je vais me donner ma vie à Jésus j'ai commencé à parler avec Dieu je lui demandais pardon pardon à Dieu pardon je ne connaissais pas la prière chrétienne je disais pardon à Dieu je lui demandais pardon pour tous mes nombreux péchés je lui demandais pardon jusqu'à un certain moment j'ai senti une oreille très très attentive et quand j'ai commencé j'ai continué de demander pardon j'ai senti dans mon coeur que j'étais pardonné pour mes nombreux péchés et puis je continue de lui demander pardon je sens que mes péchés sont pardonnés et après ça je sens que la peur de la mort que j'avais est sortie de moi donc du coup Dieu il m'avait pardonné donc la peur de la mort n'avait plus de place en moi j'avais peur de mourir parce que mes péchés pesaient sur moi mais à partir du moment où mes péchés sont enlevés la mort n'a pas de sens pour moi elle ne montre que son incapacité pour moi Jésus m'a pardonné il n'y a plus de péché c'est comme ça il a dit Jean 5.24 en vérité en vérité je vous le dis c'est lui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé il a la vie éternelle il ne vient pas en jugement il est passé de la mort à la vie donc je suis pardonné j'ai entendu la parole de Christ j'ai accepté Jésus Dieu est devenu mon père je suis pardonné donc je suis immédiatement passé depuis 25 ans de la mort à la vie je suis vivant je ne meurs pas je suis vivant je ne meurs pas je suis vivant je ne meurs pas un jour je vais m'endormir physiquement parce que mon corps qui est déjà un peu vieillissant il va se reposer la partie de poussière mais mon âme ira chez mon père donc dès que j'ai su ça parce que Pierre a dit 1 Pierre 3,18 Christ a souffert une seule fois pour les péchés lui juste pour des injustes ayant été mis à mort quand tu as lâché mais rendu vivant quant à la vie Jésus le juste a souffert une seule fois sur la croix il était juste à cause de nous les injustes pourquoi ? dans le but de nous prendre nous enlever nos péchés et nous amener chez Dieu il a été mis à mort par la chair son physique et il a été rendu vivant par l'esprit alors j'étais ce soir encore je peux sentir et puis après c'était à mon tour de dire à cet Américain-là cette fois-ci c'est moi qui lui serre la main je lui serre la main je dis you know I'm save to je suis sauvé aussi moi je suis sauvé moi je suis sauvé je suis sauvé I'm save I know the Savior je connais le sauveur il s'appelle Jesus Jésus il s'appelle Jésus il n'y a pas d'autre sauveur pas possible Jésus n'a pas montré un chemin il dit que lui-même il est le chemin tous les leaders religieux ont montré des chemins Jésus dit I am the way je suis le chemin je suis le chemin je suis le chemin je suis le chemin il est le seul chemin pour aller au ciel partout où on va on emprunte un chemin tu as emprunté beaucoup de chemin dans la vie il y a eu le chemin du péché tu as consommé le chemin du péché tu as marché dans le chemin du péché mais Jésus il t'aime il te donne un chemin de bonheur un chemin de résurrection un chemin de vie éternelle ce soir il est là Jésus il est là Jésus moi je l'ai reçu depuis 25 ans je me suis sauvé c'est pourquoi je n'ai pas peur de mourir la mort pour moi est un gain je ne le veux pas mais les amis c'est la vérité qui parmi les grandes personnes qui parmi les grands leaders est mort pour toi c'est pas possible quand je dis à John ils appellent John je dis you know I'm safe je suis parti je suis parti celui le but était accompli à l'époque mon aspect vous savez c'était l'époque où on était afro on avait les cheveux afro comme des cases rondes c'était comme ça moi j'en avais j'avais une grosse tignasse comme ça même quand je travaillais un tournevis de 10 cm je le mettais dedans je le mets dedans et puis je travaille je reprends et c'était comme ça j'étais avec une jacket blue jean et puis un t-shirt en bas Che Guevara bottillon américain c'était mon aspect mais je pleurais je pleurais tout était mouillé de l'âme de joie de l'âme de paix de l'âme de réconciliation j'étais réconcilié avec Dieu non c'est fini et puis je partais je suis sorti de chez lui je suis arrivé devant la porte de Cocody j'étais là je réfléchissais à tout mon aspect vestimentaire matigna safro je me suis arrêté dans le public là je me suis arrêté tranquillement j'avais comme les yeux fermés et puis je voyais défiler mes péchés les yeux fermés ça passait et la voix dit tu vois tu étais exécrable mais je t'ai pardonné ça a duré 10 minutes parmi les gens et quand j'ai ouvert mes yeux il y avait un attroupement là des personnes qui se sont dit mais ce jeune homme là qu'est-ce qui lui arrive il se bloque comme ça en public et puis le plus âgé c'était un papa sénégalais là qui vendait les journaux là il y avait un curse à journaux il s'est approché vers moi il dit petit qu'est-ce qui se passe il dit petit il y a quoi je lui ai dit c'est Jésus il a dit aux autres devant moi que le jeune homme là il devient fou mais c'était vrai il avait dit la vérité écoutez j'avais 35 ans et c'est ce jour là je m'étais converti à Jésus et il a vu que j'étais fou c'était une folie qui a commencé à 35 ans mais qui dure maintenant jusqu'à 60 ans je suis fou les amis je vous dis que je suis fou je suis fou mais je suis fou de Dieu je suis fou de Dieu je suis fou de Dieu j'aime Jésus à la folie divine je suis fou de Dieu je suis fou de Dieu et c'est le temps en 2013 il faut être fou du Dieu qui sauve pour pouvoir parler de lui j'allais de pas partout je parlais de Jésus j'ai vu tant de miracles dans ma vie j'ai vu des paralytiques qui ont marché plusieurs aveugles un aveugle de 80 années qui a vu la vue qui a vu clair quelqu'un qui avait le goitre ici comme ça quand j'ai prié ça a disparu ça a disparu avec Jésus rien n'est impossible Amen il faut être dans la cour des grands la cour des grands c'est être prince et princesse tu deviens le fils du roi qui gouverne la terre tu deviens la fille du roi tu rentres dans la cour des grands en acceptant Jésus tes péchés sont pardonnés tu es transformé le Saint-Esprit de Dieu l'Esprit qui est en Dieu il met en toi tu écrases le péché et tu marches dans la victoire tu marches dans la victoire celui qui t'attaque s'attaque à Dieu aïe merci Seigneur hallelujah on va pas trop parler l'heure est grave le salut de Dieu est présent dans cette maison il y a un fleuve d'eau vive qui coule l'Esprit de Dieu oh Seigneur non pas moi mais toi viens dans cette foule s'il y a quelqu'un qui est lié d'incertitude pour le lendemain je t'en prie Seigneur Jésus viens par ton esprit délie-le et révèle ton amour à son cœur s'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment donné sa vie à toi Jésus tu l'aimes malgré tous les péchés tu l'aimes malgré les avortements malgré la débauche malgré les vols le premier que tu as amené au paradis c'était un brigand tu l'as aimé en tant que brigand il t'a choisi et tu l'as fait rentrer au paradis Jésus il y a ici des gens qui ont été transformés déjà qui étaient plus que des brigands mais il reste encore d'autres qui sont encore dans cet état d'ignorance mais tu veux que tout le monde parvienne à ton salut ce soir notre Dieu c'est toi qui choisis c'est toi qui appelle et si tu es là ce soir c'était solennel on ne sait pas ce qui peut arriver demain donc le mieux aujourd'hui là pour faire la paix avec Dieu Jésus n'est pas une religion c'est la parole de Dieu qui est devenue un homme c'est de lui que nous parlons donne lui ta vie ce soir on va prier donne lui ta vie merci Seigneur on va prier mon Dieu tu es bon tu es merveilleux je te rends hommage gloire honneur et puissance nul n'était semblable nul n'était semblable oh Dieu s'il te plaît mets moi je suis ton petit serviteur tu es mon pasteur tu es le berger de nos âmes oh tu as permis qu'on se retrouve là oh Dieu sauve celui qui est perdu sauve celui qui croupit sous ses péchés sauve par ton amour sauve par ton amour ne détruis pas sauve sauve ne laisse pas le diable détruire les vies la mort frappe dans la jeunesse la mort frappe dans la vie l'esprit de mort frappe mais tu es l'esprit de vie tu veux donner la vie merci Seigneur tu as dit je suis venu chercher ce qui était perdu viens chercher toi même oui